Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un pain maison style pain de campagne. Vous allez voir que c'est rapide à faire, c'est super bon. C'est une recette de Sylvain. Sylvain, merci beaucoup à toi. C'est un abonné qui m'a donné sa recette et elle est incroyable. C'est parti ! Je vais commencer cette recette avec la levure de boulanger déshydratée. Attention, dans une eau qui est assez chaude, pas brûlante et pas trop froide. C'est vraiment histoire que la levure puisse bien se développer. Je l'ajoute à l'eau, tout simplement. Je mélange un petit peu. Et là, je vais la laisser tranquille ensuite pour une dizaine de minutes. Vraiment, vous la laisser sur le plan de travail. C'est parti ! Je prends mon robot. Je vais ajouter la farine T65, de la farine de blé. Je continue avec la farine de seigle. Là, c'est de la T80. J'ajoute le sel. Je mélange juste rapidement. Je vais terminer avec la levure et l'eau. Je vais pétrir à vitesse 1 pendant 5 minutes. Alors, ça fait 5 minutes, vitesse 1. Maintenant, je vais mettre vitesse 2 pour 2 minutes. On est bon. On va obtenir une pâte qui est très collante. C'est tout à fait normal. Ok, impeccable. Donc, comme je vous disais, regardez, on obtient vraiment quelque chose de très collant. Pas de souci. Là, ce que vous faites, vous allez laisser la pâte à l'intérieur. Moi, je vais mettre un film alimentaire et ça va partir sur le radiateur. Il faut vraiment le poser sur une source chaude ou alors vous allumez juste la lumière de votre four et ça fonctionne super bien. Donc, il faut vraiment que ça double de volume. Donc, suivant la source de chaleur, ça va plus ou moins vite. Chez moi, ça va prendre à peu près 45 minutes à 1 heure. C'est assez rapide. Regardez-moi cette merveille. Elle a littéralement triplé de volume près d'un endroit qui est bien chaud, à l'abri des courants d'air surtout. C'est impeccable. Donc là, je vais la dégazer, je vais la placer sur le plan de travail. Alors, attention, un plan de travail fariné. Donc, on a toujours une pâte ultra collante. Mais alors, vous allez voir le résultat à la fin, il est dingue. On farine. Comme c'est très collant, c'est un peu compliqué à manipuler. Ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en deux pâtons. Alors, de votre côté, vous pouvez tout à fait peser les pâtons. Pas de souci. Je récupère un petit moule et je vais le placer tel quel, comme ça. Alors, j'ai déjà fait dans un moule de 22 cm de diamètre, donc un seul pain, ça marche aussi super bien. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu autrement, de lui donner une autre forme. Et voilà, on est bon. Donc là, je vais laisser de nouveau monter. Alors, je n'ai pas de lames, vous savez, les lames qui ont les boulangers pour faire des superbes stris en une seule fois. Moi, je n'ai pas. Du coup, ça va être simplement au ciseau. On peut le faire aussi au couteau. On farine généreusement le dessus. Donc, je vais remettre le film alimentaire et je vais replacer sur le radiateur. Il faudra compter à peu près une heure. Voilà, il faut simplement que ça se développe bien, que ça monte, que ça double de volume. Allez, à tout de suite. Donc, regardez, chez moi, à peine 45 minutes, c'est assez rapide. En fait, il faut vraiment que ça remplisse le moule, mais il ne faut pas que ça déborde non plus de trop, parce qu'après, à la cuisson, il va monter un peu et sur les côtés, ça va baver de partout. Donc, voilà, il faut garder quand même un oeil sur la seconde pousse. Donc là, je vais placer ça au airfryer. La cuisson, c'est tout simple, 180 degrés pour 25 minutes. Je vous conseille sur les 10 dernières minutes de retirer le pain des moules, mais ça, je vous montrerai les étapes. Allez, on y va. Ok, alors, il reste encore 7 minutes de cuisson. Là, on voit, ça y est, ça commence à avoir une belle petite croûte sur le dessus. Je vais les retirer du moule, comme je vous le disais tout à l'heure, et je vais juste terminer la cuisson. Attention, c'est chaud. Allez, je récupère la cuve. N'hésitez pas, de votre côté, à les retourner comme ça. Comme ça, ça va terminer de cuire tranquillement. Et on est bon, ça repart en cuisson. Regardez-moi ce pain de rêve. Il est magnifique. Franchement, super. Donc, on obtient deux pains comme ça. Lui, il est encore dans son moule. Et regardez, j'ai fait une belle tranche. Donc, laissez votre pain tiédir avant de le trancher. Sinon, vous allez déchirer la mie. Et bien, on y va. Dégustation, c'est parti. Trop bon, c'est magnifique. Franchement, j'adore ce pain. Pour le conserver, vous l'enveloppez dans un torchon. Franchement, ça ne bouge pas pendant au moins 3 jours. Et regardez, moelleux. Incroyable. Maintenant, c'est votre tour de réaliser cette recette. Passez le bonjour à Sylvain en commentaire. Ça lui fera très plaisir. Encore merci à toi, d'ailleurs. En attendant, pensez bien à liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada